bonjour alors avant de commencer je voulais vous dire que je ne vais plus faire que du minecraft cette chaîne ok elle s'appelle Herobrine minecraft c'était un délire de gamin Herobrine minecraft à l'époque bah forcément ça tournait mais Herobrine minecraft ne fera plus bon enfin je ferai encore des vidéos sur minecraft ça j'en ferai tout le temps mais même si cette chaîne est principalement tournée sur minecraft je ferai d'autres types de vidéos je ferai du overwatch du fortnite je ferai bref ce qui vous plaît tout simplement c'est pas parce que cette chaîne s'appelle Herobrine minecraft que j'ai pas le droit de faire d'autres styles de vidéos si vous avez envie de faire d'autres styles de vidéos et bah je le ferai balancez vos idées de jeu dans les commentaires j'ai le game pass donc allez-y s'il y a un jeu qui est sur le game pass je veux bien le tester si vous avez envie que je fasse du gta et bah je ferai du gta si vous avez envie de faire du forza horizon 5 je ferai du forza horizon 5 si vous avez envie de faire du warface je ferai du warface y'a pas de problème juste une chose je ne ferai je ferai encore du minecraft mais plus autant qu'avant tout simplement car les idées de vidéos bah ils sont de moins en moins présentes et surtout bah sur bedrock on peut pas faire tous les types de vidéos les vidéos j'ai des vidéos sur mon pc j'en ai beaucoup les vidéos que j'ai pas pu tourner tout simplement les vidéos que j'ai pas pu monter là par exemple je viens de voir un échec parce que bah échec de montage tout simplement donc euh en gros j'ai pas pu monter à cause de faux raccords tout ça donc là je vais la retourner entièrement dans cette vidéo et ouais donc du coup je voulais juste vous faire partager ça et robin minecraft se tourne vers d'autres jeux si vous avez envie de faire d'autres jeux si vous avez une idée de jeu en tête mettez le dans les commentaires je le ferai y'a déjà un de mes potes qui me dit ouais est-ce que tu pourrais faire une vidéo sur overwatch et bah je ferai une vidéo sur overwatch juste après quelques vidéos tuto que je vais tourner tout simplement bref commençons le tuto donc du coup aujourd'hui je vais vous apprendre à faire une ferme à mobs dans minecraft simple et efficace voilà donc déjà la première chose à faire est de trouver un océan ou une zone où il ne peut pas avoir de mobs qui spawnent je m'explique en gros vous pouvez prendre oh là je vais faire un slash kill item voilà donc là en gros vous pouvez prendre cette zone mais il faut qu'elle soit très éclairée ça peut être une île n'importe quoi il faut juste qu'il n'y ait pas de 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 monstres qui spawn voilà donc par exemple ici juste un bon éclairage ça devrait suffire voilà donc déjà nous allons nous mettre dans un océan enfin c'est recommandé en océan mais il faut être à la couche de l'océan donc du coup la couche 62 donc du coup vous allez monter avec un pilier jusqu'à la couche 62 si vous êtes dans un océan ou vous allez prendre bah justement ici la terre ferme et du coup on va se mettre juste là ensuite vous allez prendre vos blocs de smooth stone et on va monter une fois que vous avez monté jusqu'à la couche 163 vous allez effectuer cette plateforme donc là je vous laisse le temps de mettre pause pour tout simplement prendre les dimensions donc cette plateforme se situe à la couche 163 elle est composée de 4 hoppers et de 2 coffres cette plateforme va servir à recueillir les cadavres en quelque sorte des mobs donc les loots donc du coup pour les squelettes ce sera les os les arcs et les os les arcs et les flèches voilà pour les zombies bah ce sera la chair putrifiée tout simplement les araignées les oeils d'araignée les ficelles etc 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 C'est parti. Une fois que c'est fait, vous allez constituer cette plateforme qui va servir à taper les monstres. Donc du coup, en gros, tout ce que vous allez faire, c'est juste ici, donc c'est la partie où il y a les hoppers, tout simplement. Donc vous allez l'entourer. De cette façon. Ensuite, vous allez prendre des dalles et vous allez en mettre une là, une là. Donc ça sert à pouvoir ouvrir le coffre sans qu'il soit bloqué, parce que si on les met un demi-bloc en dessous, on ne peut plus l'ouvrir. Donc du coup, on met un demi-bloc au-dessus pour qu'on puisse l'ouvrir. Voilà. Une fois que ça c'est fait, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un ici. Et comme ça, c'est un espace de un demi-bloc où on pourra taper. Alors, cette partie, je vous la recommande de la faire en obsidienne. Enfin, je vous recommande de la faire en obsidienne. Car si, tout simplement, il y a un creeper ou quoi qui venait à exploser parce que vous n'êtes pas assez reculé ou parce qu'il n'est pas mort sur le coup, tout simplement, ça servira à que tout n'explose pas. Il y aura une partie qui ne sera pas explosée. Donc je vous recommande de le faire à peu près jusqu'à la zone là. Voilà. Voilà. Jusqu'à la couche 166. Voilà. Tout simplement. Une fois que cette partie est faite, c'est là où on voit les magies du montage parce que tout est déjà fait, mais ça, vous ne le savez pas encore. Bref. Enfin, si maintenant vous le savez, mais... Bref. Vous allez monter jusqu'à la couche 200 en faisant exactement le même pilier. Tout simplement. Vous faites ce pilier là jusqu'à la couche 200. Une fois que c'est fait, nous remontons dans un étage. Et là, c'est la zone la plus compliquée, mais à la fois la plus simple. Une fois que tu connais, c'est bon. Donc du coup, la seule chose que vous allez faire, c'est faire une zone comme celle-ci. Voilà. Donc en gros, c'est juste des bouts, des plateformes en gros, qui font 7. 7 pourquoi ? Parce que c'est la distance de bloc que peut parcourir l'eau. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé, mais je pense que vous avez compris. Donc en gros, vous allez prendre du coup un bloc et vous allez faire, vous allez compter du coup dans cette direction et dans toutes les autres directions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Ensuite, vous allez répéter cette opération sur tous les côtés pour faire une plateforme de 8 par 8 par tous les côtés. Et une fois que c'est fait, vous allez juste mettre un petit rebord comme ça et vous allez pouvoir mettre tout simplement votre eau pour qu'elle coule. Bien. Ensuite, ah oui, et ça c'est qu'un bloc, c'est pas toute la plateforme qui est là. Donc du coup, vous allez remonter d'un bloc et vous allez faire les plateformes qui sont là. Voilà. Donc pour l'instant, vous ne faites que la plateforme, vous ne mettez pas les trapdoors. Les trapdoors, on verra ça après. Voilà. Donc une fois que vous avez fait les 4 plateformes, donc tac, 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 et là on va s'attaquer aux trapdoors. Donc les trapdoors, vous allez les mettre comme moi, donc dans cette direction en gros. Et ça servira tout simplement avec la débilité des mobs, du coup, parce qu'eux, ils se disent, bah ok, c'est un bloc complet, je passe. Voilà. Et du coup, ils vont tomber. Donc du coup, là j'avance, tac. Ils vont tomber comme ça. Ils vont prendre des dégâts, soit ils vont mourir sur le coup, ou soit vous allez pouvoir leur donner un coup pour qu'ils meurent. Tout simplement. Ensuite, pour les trapdoors, sur les... ici. Alors en gros, c'est assez simple, c'est tous les deux. Donc vous prenez un coin, vous comptez un, deux, vous mettez une trappe d'or, un, deux, une trappe d'or, un, deux, une trappe d'or, un, deux, une trappe d'or. Et vous faites ça sur tous les coins. Donc c'est hyper facile. Et maintenant, la partie la plus facile. Voilà. C'est tout simplement, bah, de refermer. Tout simplement. Voilà. Juste vous refermez. Et ça vous donnera cette plateforme. Alors, vous pouvez abuser sur les torches comme moi je l'ai fait. Mais moi, c'est vraiment, pour être bien, bien sûr qu'il n'y a pas de mob qui spawn en haut. Il ne faut pas qu'il y ait une mob qui spawn en haut, en fait. Sinon, bah, c'est foiré. La machine, elle est foirée. Bref. Donc du coup, cette machine, on va la tester. Parce que, bah, moi je l'ai déjà testée. Mais c'est pour vous montrer que ça marche. Donc du coup, on va se mettre en créatif. On va se mettre en easy. Donc elle marche en easy, normal et hard. Voilà. Et donc du coup, d'ici quelques secondes, vous allez commencer à voir des mobs qui vont tomber. Généralement, ils meurent sur le coup. Mais, euh... Il se peut que des fois, ils ne meurent pas. Donc du coup, vous avez compris, hein. Quand j'ai ouvert le coffre, tout à l'heure, il y avait déjà des cadavres. C'est parce qu'il y avait déjà des monstres qui ont spawn. Donc du coup, voilà, bah là, vous voyez, il y a une araignée qui vient de tomber. Donc du coup, ici, voilà. Là, elle n'est pas morte sur le coup. Alors, avec les araignées, il faut les buter immédiatement. Parce qu'après, ils peuvent remonter, hein. Voilà. Voilà. Donc en gros, vu qu'ici, il fait sombre. Là, on ne le voit pas parce que j'ai un effet de night vision que vous voyez juste là. Tout simplement, ce qu'ils vont faire, c'est que ça spawn dans cette zone. Eux, ils vont croire qu'ici, c'est un bloc complet. Donc ils ne vont pas penser, ils vont marcher. Tout simplement, ils vont tomber. Ils vont tomber jusqu'en bas. Nous, on va pouvoir les buter. Et après, on récupère dans le coffre. Et après, tout le monde est content. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Bref, ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que vous l'avez compris, surtout. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker et vous abonner. Laissez un commentaire aussi pour savoir le prochain jeu que vous voulez. C'était OuroBrainMaincraft. Bye.